Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est M. Ibrahima Kone, directeur général de Kipux Afrique, une société spécialisée dans le développement de solutions technologiques appliquées au système de transport. Bienvenue M. Kone. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. M. Kone, cela fait plus de deux ans maintenant que Kipux Afrique a commencé ses activités, deux ans et demi. Votre société est chargée de l'exploitation du système de gestion intégré relatif au transport en Côte d'Ivoire. Quel bilan faites-vous de ces deux premières années ? Je pense qu'après deux ans et demi, les acquis sont importants. Nous avons déjà reçu dans nos centres plus d'un million cinq cent mille ivoiriens, usagers de la route. L'accessibilité aux services publics est améliorée. Nous avons une trentaine de centres de gestion intégrés aujourd'hui qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. La gestion en temps réel également, qui était une exigence du ministère des Transports, est de mise. Où que vous vous trouviez sur l'ensemble du territoire national, vous avez le même niveau et la même qualité de prestation des services. Les délais sont réduits. Donc nous passons aujourd'hui de six mois à avoir un an dans le passé pour l'obtention des documents. Aujourd'hui, en maximum 24 heures. – Alors justement, les centres de gestion intégrés permettent de la délivrance des titres de transport, des permis de conduire, des cartes grises. Quels sont les avantages concrets pour les usagers ? – Les avantages sont importants. Mais entre autres, la baisse des coûts. Vous savez que la lutte contre la vie chère était une préoccupation du gouvernement. Donc le fait que nous avons mis en place un dispositif qui permet d'optimiser tous ces processus administratifs, ça induit donc une baisse des coûts qui va de 25% à avoir 50%, même 60% pour certaines prestations. Vous avez également le fait que, par exemple, les transporteurs. Le gouvernement a mis l'accent sur la professionnalisation des transporteurs en mettant en place ce qu'on a appelé les conditions d'accès à la profession des transporteurs qui, aujourd'hui, sont totalement formalisés au niveau du système de gestion intégrée et qui vont leur permettre à terme de bénéficier d'un certain nombre d'appuis. – Vous avez déjà leur retour pour les usagers, pour les transporteurs. Ils sont-ils satisfaits du service que nous emplacent ? – Le retour chez nous, c'est très important parce que nous sommes certifiés ISO 9001. Donc nous avons l'obligation de faire des études de satisfaction. Et la dernière étude nous donnait un taux de satisfaction de 95%. – Alors, on est aujourd'hui… En tout cas, l'un de vos objectifs était une base de données unique pour l'ensemble des activités liées au transport. Est-ce que vous y êtes arrivé ? – Nous sommes en cours et vous me donnez l'occasion de dire que vous savez que nous sommes à Paris. L'actualité, c'est que le gouvernement français vient de lancer donc la mise en place de ce fichier unique centralisé concernant l'ensemble des titres. Eh bien, ça a démarré depuis maintenant deux ans en Côte d'Ivoire. Nous sommes convaincus, effectivement, conformément à la mission qui nous a été assignée par le ministère des Transports, que la mise en place de ces grandes bases de données rassemblant l'ensemble des informations et intégrant un ensemble de registres permettra in fine d'améliorer la compétitivité de nos administrations. – Alors, M. Connet, il y a une question qui préoccupe les usagers, c'est la question du permis de conduire. Qu'est-ce qui a changé pour les candidats à l'examen du permis de conduire et pour le contrôle des auto-écoles ? – Alors, concernant le permis de conduire, il faut bien préciser que dans le cadre de la réforme engagée par le ministère des Transports, il s'agit de plusieurs étapes. Nous sommes en train de finaliser la première étape qui consistait déjà à permettre que tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de production du permis de conduire se retrouvent sur une seule et même plateforme. Donc, aujourd'hui, les auto-écoles sont enregistrées sur la plateforme du ministère, n'ont aucune possibilité d'exercer en dehors de cette plateforme du ministère. Donc, en Côte d'Ivoire, tous les candidats au permis de conduire sont enregistrées en ligne sur la plateforme du ministère des Transports. Les examens théoriques et pratiques aujourd'hui se font sur la plateforme et également tout ce qui est lié à l'examen médical se fait sur la plateforme. Donc, nous avons l'ensemble des acteurs qui sont bien identifiés et qui sont donc enregistrés sur la plateforme. L'administration, par rapport à son droit et à son devoir de mettre de l'ordre, va procéder maintenant à un assainissement aux différents niveaux. Au niveau des auto-écoles, ça va s'accompagner par du renforcement de capacité des auto-écoles avec du matériel informatique, etc., qui sera remis. Au niveau de l'enseignement également, avec la mise en place d'un programme national de formation. Pour l'examen également, il y aura, vous verrez très bientôt, des décisions, des actions très fortes au niveau de la modernisation de l'examen, de l'ouverture de nouveaux centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Étant entendu qu'en bout de ligne, le processus d'édition est déjà modernisé et fonctionne bien depuis maintenant près de deux ans. – Alors, vous semblez dresser un bilan assez positif de ces deux premières années de Kipux Afrique. Y a-t-il quand même des difficultés que vous rencontrez dans la rationalisation de ce secteur des transports ? – Oui, vous savez, je pense que la question des transports n'a jamais été autant au cœur des préoccupations des concitoyens, des différents acteurs. Les défis qui s'imposent aujourd'hui aux administrations en charge de la gestion de la mobilité sont réelles, sont importantes. À l'horizon 2050, 66% de la population mondiale sera une population urbaine. Donc ça veut dire que nous avons une forte pression au niveau de nos villes, de fortes exigences en termes de mobilité. Il faut absolument adopter une culture de l'innovation continue. Et c'est ce qu'aujourd'hui le ministère des Transports met en place avec ce partenariat public-privé qui existe avec Kipux Afrique. Et bien évidemment, les défis sont quotidiens. Aujourd'hui, c'est vrai que les acquis sont importants, mais bien entendu, nous avons d'autres défis à relever, d'autres difficultés à résoudre. – Monsieur Connet, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. – C'est nous qui vous remercions. – C'était l'invité du jour, merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501